Le PND, Programme national de développement de la République du Congo, que vient d'approuver le gouvernement de la République pour la période 2018-2022, crée les conditions de relance économique dans ce pays qui traverse d'énormes difficultés économiques et financières, aujourd'hui en négociation avec le Fonds monétaire international. Telle une boussole qui doit guider l'action du gouvernement, c'est un outil essentiel de consolidation de la croissance et de l'économie nationale dans un contexte de crise, un contexte d'affaiblissement des ressources. Ainsi, ce projet de loi adopté comporte deux axes stratégiques majeurs portant notamment sur la revalorisation du capital humain par la réforme en profondeur du système éducatif et de la formation qualifiante et professionnelle, en mettant l'homme au cœur du dispositif de développement et la diversification de l'économie basée sur les secteurs porteurs de croissance, que sont l'agriculture au sens large, le tourisme et l'industrialisation du Congo avec la main tendue au secteur privé. Un PND bien structuré pour les investisseurs et les partenaires techniques et financiers du Congo. Nous voulons donc un homme entier, un homme qui soit capable d'avoir un esprit suffisamment clair pour relever les défis économiques. Alors la diversification économique que nous avons choisie, qui est donc sélective, s'oriente vers l'agriculture au sens large. Le tourisme parce que le pays recèle de richesses qui devraient pouvoir attirer les touristes et donc apporter une plus-value, une valeur ajoutée à ce que nous avons déjà mis dans notre production intérieure brute. Et enfin l'industrialisation. L'industrialisation c'est la transformation des produits bruts que nous avons en produits finis. Ce projet de loi qui vient de recevoir l'action du Conseil des ministres sera déposé sur la table du Parlement. Notons que ce PND adopté par le gouvernement est d'un montant de 15 510 milliards de francs CFA. C'est un programme économique pour une sortie de crise selon les autorités de ce pays, en dépit de l'éventualité d'un programme à conclure avec le Fonds monétaire international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio